Bonjour à tous, donc voici pour une nouvelle vidéo pour vous faire un DIY sur des vieux jeans que j'ai gardé mais que je ne mets plus du tout pour en faire des shorts, des bermudas, des pantacours donc si ça vous intéresse je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo donc voici mes 4 jeans mais le dernier je vais l'utiliser peut-être dans une prochaine vidéo donc les deux premiers viennent de chez Kiabi, le troisième de chez Gémo et donc le dernier de chez Bershka premièrement je prends ma paire de ciseaux et je viens couper un peu le bas du pantalon donc après je vais faire des tests pour voir si la longueur me correspond si c'est trop long on recoupe un petit peu mais il vaut mieux faire par étapes puis pour faire une petite touche girly je vais venir faire un petit nœud en bas du pantacours mais c'est juste optionnel donc je viens découper du tissu rectangulaire donc un petit je le plie donc en deux et après je rabats au milieu pour faire le petit nœud et j'attache avec du fil ou un tissu fin en attendant et je vais venir coudre le milieu pour que ça tienne bien donc là avec mes ciseaux j'arrache un petit peu le bout vous pouvez faire ça aussi avec du carton donc pour faire un peu plus naturel et moins découper et voilà vous obtenez un pantacourt très simple puis je viens prendre mon jean de chez Gémeaux et je vais découper juste au dessus du genou pour faire un bermuda et donc avec mes ciseaux c'est la même chose je vais venir un petit peu arracher les rebords gratter bien pour que ça fasse plus naturel et moins découpé après vous pouvez ajouter de l'eau de javel pardon pour faire plus délavé ce qui donnera un effet donc plus naturel et donc voilà le résultat donc c'est très simple pardonnez-moi du contre-jour et enfin mon troisième jean de chez Kiabi je vais venir couper en short après on teste sur nous voir si ça nous correspond la taille mais il vaut mieux faire un peu trop grand au début que faire trop court puis pour changer un petit peu je vais venir faire un trou dans la poche pour faire un petit effet sympa grunge on va dire enfin léger et après je vais venir pareil gratter pour que ça fasse plus naturel et pas découpé à la main et je vais faire la même chose sur une poche de derrière et voilà le résultat donc j'espère que ce DIY vous a plu donc dites-moi ça dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo gros bisous